Musique De nouveau nous aînons pour un nouvel sport, basketball, cascade boulettes et grands favoris pour remporter la finale de l'équipe de la deuxième division. Dans la semi-finale, sa tournoi, sa équipe perdit sa place dans la première division la fin de la saison passée, qui élimine un autre favori, l'Abi-Boys, avec le score 80-70. Pour la cascade de boulettes, en rouge, nous avons fait la deuxième division de la deuxième division en 2018, après que la saison passée, nous avons fini la dernière division de la première division dans les autres rencontres contre l'Abi-Boys et la force de lui-même dans la deuxième division. Alors, ce test pour l'équipe de la cascade de boulettes, c'est quelque chose qui a été sa saison de sa division. Une rencontre avec beaucoup de gâtés pour commencer, il manque un petit peu sa agressivité de défense. 10 partout, c'est clair qu'il y a de l'équipe, il y a de sa premier quart, mais à la fin, 10 minutes, seulement un point qui se passe de l'équipe, 24-23. Cascade de boulettes, c'est censé pouvoir les autres devant. Dans la deuxième quart, encore une rencontre très serrée de qualité jouée. Ça, de l'équipe, il faut dire qu'il manque un petit peu quelque chose de défense, qui laisse l'attaque un petit peu un lait en dehors de sa jouée. Tout le même plus serré, les de l'équipe, qui croient qu'à travers une shorte trois points, les autres sont capables de battre les camarades. Ce n'est pas assez, mais ce n'est pas arrivé. Le target 34-30, Cascade de boulettes, il y a juste devant la paix, les trois points. En effet, le deux fois, j'ai trois points, Mickaël Agatine, pour l'équipe Happy Boys, j'ai fait Cascade, senti, qui j'ai de présence, il y a de sa rencontre, qui là, il faut dire sa deuxième quart, qui est plus intéressant qu'il y a de la première. Mais le score, pour rester égal à la fin, 20 minutes, là, tu n'arrives 40 partout, et j'ai dit Happy Boys, là, dans sa deuxième quart, qui ne batte Cascade de boulettes, 17-16. C'était le troisième quart, les qui Cascade de boulettes, ils mettent plus la pression de défense. Il fait ici qu'il y a de l'attaque, il y a différentes choses et différentes directions, pour les autres capables d'emmener une type de domination. Là, l'équipe, à travers les joueurs, sortis avec Eddy et Bicobiong, c'est un tanking, ils ont juste simplement contrôlé une type de cascades, si tout le palais, nous avons abordé, c'est bien pour l'équipe rouge, 50-40, déjà l'équipe a 10 points, et c'est de rejoindre l'équipe Happy Boys, qui est basée en ce voileau. Mais, par exemple, les n'ont pas un entraîneur au banc, ou bien, par exemple, les n'ont pas un capitaine au bateau, quelque chose qui parlait un peu difficile, si mon conseil est sorti à gauche droite, ou pas connaître côté ou capable d'écouter, mais Cascade de boulettes, si même par les Happy Boys, il faut que les autres, les autres fesco arrivent 47-55, les autres gardes, les autres calmes, et la concentration restent bien. Il a fait ce qu'il a fait 3e quart, sa l'équipe Cascade, puis battent Happy Boys 66-56. Le 4e quart, la grosse sa l'équipe, qui désastre le basketball 1er division, Cascade de boulettes, il a fait ce qu'il a maintenu sa l'équipe 10 points, nos autres opponents Happy Boys, qui l'habitue, très agressive, vite dans sa qualité jouée, mais il a fait ce qu'il a passé, pour le sport, pas trop l'équipe. Cascade de boulettes, il a joué sa l'équipe en blé, qui laisse sa récompense à la semi-finale, qui dit qu'il n'est pas capable d'arriver à la finale, pour Cascade de boulettes, dans sa récompense de 4e quart, surtout les scores 74-61. La Ticlet, qui est l'équipe qui est basée Cascade, 10 gardes, qui fait ce qu'il a fait l'essentiel à la fin, mais ça récompense bien, encore pour les cas 10 points, 80-70, Cascade de boulettes, ils battent Happy Boys, là de sa récompense semi-finale. Pour commencer, nous sommes un peu down, après nous nous récupérons, nous nous causons, nous nous arrangons notre défense, nous nous ferons masser notre défense, qui nous gagne bien l'attaque un peu facile, qui ne voit pas ce qu'il y a. Et, nous avons des appareils, nous nous préparons aussi pour son compétition, nous nous arrangons de nos temps, et nous nous arrangons aussi pour les travaux, et nous nous arrangons, pour nous nous arrangons, pour la saison de la Ligue de la Vévin. Et nous nous attendons demain, nous pourrons voir l'autre semi-finale, saille espère contre l'autre genre d'équipe, l'Académie Bélé, ou soit Baba. Mais nous nous continuons avec le football, dans la rencontre de la Ligue 2e division, qui n'y a aujourd'hui Stade d'Unité. Il y a dans Real Maldives qui n'y a batté Boalou Boys 7 goals l'ON. Il y a une bonne action de la deuxième division qui continue demain. Encore Stade d'Unité qui a batté pendant des matchs. D'abord, 5 et 30, West Coast Brothers contre Tigers. Et ça poursuivre cette heure et demi avec la rencontre Saint-François contre Selection en bas 19 ans. Nous l'autre 6e, Ikarate, qui a fait sa fédération qui organise son premier tournoi entre Bank League week-end passé De sa compétition, t'y en a kata et komité. Et à la fin, c'est l'école Kimura-Chokukai qui t'y finit grand-veké en général. Nou premier reportage, aujourd'hui, il y a une compétition kata pour une plus petite catégorie. Sept anivant pour une garçon, là de sa catégorie, t'y en a 10 participants. Après, Kisatia Mpadayashi sorti Chutokan, t'y en passe à kote Karatika sorti Joshimou na Bram Tayeladou. La, ti bezouen espèr Kod Niset sorti Central Tanksoudo ki t'y akote Barouk Tzedras sorti Northern Tanksoudo. Kod, ti prezente so kata avec beaucoup plus conviksyon ki fè la iti dans ka final. Par kont, l'autre groupe, Joulyo Boudouen sorti Central Tanksoudo, li iti pas bien devan Mathieu Anta ki fè iti garanti en place semifinal. Kod, ti zwen en l'autre Boudouen, Elvin. Me, Joulyo ti pli koncentré de so bon teknik, kod final i ti akote Emilio Richemont. Après ki Emilio ti n'fini so démonstration, la ban z'oficie ti poussuiv pou Boudouen Joulyo. Décisions officiées ti masorité de faveu Emilio Richemont. L'autre catégorie, 10 à 11 ans, Vinket ti dip patal. Kili, de so catégorie ti aussi on a pas mal participant et la iti bezoe fè 3 différents kata. Paske iti n'fini passe de stars preliminaires, kod, ti na premier elimine Joshua Anderson et l'autre kote, dans l'autre groupe, Vincene stars sorti Kyokushin Kaye, tin fè pli bien ki Dylan Emini sorti Joshimont. Final patal, ti akote Nicole Boudouen sorti Nathan Tanksoudo ki ti passe devan Yen Ouaro. Li, i sorti Joshimont. De sa menm groupe, Nathan Pierre sorti Kyokushin Kaye, ti akote Jedi Figaro sorti Joshimont. Fè la Pierre, i tom akote Ishmael Mari, ki ti n'elimine don la bish. Den sa kategori douzan, adlete promosyonè Yodric Meriton, Meriton pare nou kapab rimake, i servien li piya atifisiel. E la, sa patien bayè pou li, paske itin kapab arif ziska, semifinal. Kote mak em ti konsantrasyon, tou i gate. Meriton, tin poutan ton bien, le tan ki nan depremye group, ti anon walkover, e la, i ti wali kote Kanej Kuna Tirake. E la, sa patati pli mouye pou li alpilouen. Ki ti osi pe pli bien ki Lounjeli. E se kont Ilaidja Jedeon, ki touyal mal, me tout de mem, Jedeon y arrive final kont Wenlui, ki ti de ka final kont Laurent Jacques. Ilaidja Jedeon, i fini sampion sa kategori douzan. Ti go, ti e pek di visila koze, un zefeto, mo le nez ebe ki aifo tout l'tan. Ti bon. E un bezefet autowakata, ziska a final, in tipek moya inetele, kelkoun pli kota. Gek sa isho, a koze, goze, tak kukwen, blok avek, jodan aki uke, pranch, ebe ki aif, e mo pli kota mo poe fè bouti, le mo me pon eki kou mo ki aile. E o kou sa semen, nou ponan les out reportaz, lous a kompetisyon karaté. E pi anwi, sa tu nou banan nouvel sport pou zodi, mersi pou ou kin suive, pa bi e janin anko demen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501